Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes produits favoris côté beauté des mois de janvier et février 2020 Il fait hyper beau aujourd'hui, des nuages qui passent et qui repassent donc je vais peut-être changer de couleur au fur et à mesure de la vidéo mais peu importe, ce soleil fait en tout cas le plus grand bien On va commencer par les favoris côté soins du visage parce que c'est ce que j'ai en plus grand nombre Tout d'abord, et j'espère que je ne suis pas en train d'en foutre plein mon canapé L'huile démaquillante visage et yeux de la marque Seasonly Je vous ai beaucoup parlé de la marque Seasonly, de marque française qui s'est lancée tout d'abord dans la création de crèmes pour le visage sur mesure Donc vous remplissiez votre profil en ligne et puis vous receviez par la suite une crème tous les deux mois de mémoire En été avec une texture plus fluide avec une protection solaire et en hiver une texture plus épaisse, plus riche pour combattre le froid tout simplement Et puis la marque s'est agrandie de plusieurs façons différentes, une gamme de soins qui s'est nettement étendue Démaquillage, nettoyage de la peau, gommage, masque, contour des yeux Il y a vraiment beaucoup de références, gel douche aussi Et aussi un skin studio, donc une sorte d'institut de soins qui est situé en plein Paris Que j'ai eu la grande chance de tester la semaine dernière, la semaine d'avant, je ne sais plus quand est-ce que je suis rentrée Je vous ai fait un article complet sur le soin du visage que j'ai eu l'occasion de tester Donc c'est la marque qui m'avait invitée Je vous mets l'article sous la vidéo pour que vous puissiez voir les tarifs, comment ça se passe, etc Bref, moi Seasony c'est une marque qui m'accompagne depuis très longtemps et qui est vraiment une marque que j'adore J'ai un coup de foudre pour l'huile démaquillante Donc au calendula et à l'huile de coco qui est fabuleuse Alors tout ce qui est démaquillage de la peau, etc. c'est assez personnel en termes de texture, d'utilisation Ça dépend vraiment de ce que vous appréciez Moi j'adore les huiles démaquillantes, j'aime quand elles sont pas trop épaisses Qu'elles se rincent bien, qu'elles laissent un fini très confortable sur la peau J'ai un tout petit peu plus de mal avec les baumes démaquillantes, je préfère une huile assez fluide Mon dernier coup de cœur en date c'était celle de chez Typologie Que j'ai fini et je suis donc passée sur celle-ci Donc voilà, la barre était déjà très très haute Et écoutez, celle de Seasony est fabuleuse La texture est parfaite, elle démaquille très bien la peau, très confortable sur le visage Elle tiraille pas rien du tout Elle s'émulsionne juste comme il faut Elle débarrasse le visage de tout le maquillage, y compris longue tenue Et vraiment j'en suis très contente Donc c'est un produit qui contient 3 huiles 100% naturelles Donc Coco Calendula et Cartam C'est un produit qui est naturel, alors je ne sais pas à combien de pourcents Vegan et voilà, avec une composition qui est vraiment très très satisfaisante Donc je vous la conseille Si vous êtes sur Paris, donc les produits sont à la vente dans le Skin Studio A la caisse en fait, tous les produits bien sûr sont disponibles à la vente Et puis sinon livraison en France sans problème Ensuite j'ai reçu des produits de la part de la marque Paula's Choice Qui est une marque dont j'entends beaucoup parler Sur des blogs, sur Youtube, vraiment une marque qui est très populaire Ça fait plusieurs fois qu'ils me proposent de recevoir des produits Et j'avais refusé parce que j'avais plein 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 de tests en cours Et puis entre temps j'ai entendu encore plus parler de la marque Donc quand ils m'ont reproposé dernièrement j'ai accepté Alors j'ai reçu plein de choses J'ai reçu une crème de jour, une crème de nuit, un nettoyant visage Je ne les ai pas encore testées Et la personne qui m'a fait le colis m'a dit Je t'envoie dedans la lotion exfoliante Donc au BHA Qui est dosée à 2% Elle ne m'a presque pas laissé le choix Et j'ai trouvé que la tournure du mail était hyper sympa En gros c'est le best-seller de la marque Il faut absolument que tu le testes Je te glisse ça dans le colis Donc c'est vrai que c'est un produit dont j'avais entendu beaucoup parler Je crois que ça fait partie vraiment des meilleures ventes de la marque Donc un tonique, une lotion vraiment liquide comme de l'eau Qui contient 2% de BHA Donc des acides de fruits Et qui vient faire une exfoliation chimique de la peau Donc quand vous utilisez un produit comme ça Pas besoin de passer sur un gommage à grains toutes les semaines ou autres Alors moi les acides de fruits ça fonctionne très bien sur moi Il y a des ingrédients comme ça Ça dépend des personnes Mais moi j'ai toujours eu de très 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 bons résultats J'ai fait partie des fans ultimes de la lotion Glotonique de chez Pixi Je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps de la lotion Je ne sais absolument plus comment elle s'appelle De la gamme Eclat de chez Rennes Pareil que j'aime énormément Qui est aussi aux acides de fruits Voilà ma peau répond très bien à ça Ça crée une exfoliation douce Mais qui est quand même présente Ça redonne beaucoup d'éclats à ma peau Ça la lisse vraiment en texture, en surface Vraiment quand je passe ma main sur mon visage ma peau est plus douce Donc voilà j'avais en tout cas très envie de tester celle de chez Paula's Choice Écoutez c'est difficile de la comparer avec la celle de chez Pixi Parce que ça fait des années que je ne m'en suis pas servie Et que ma peau a dû beaucoup changer depuis la dernière fois où j'en parlais Il y a bien 4 ou 5 ans en arrière Celle de chez Rennes je l'aime énormément Elle est très douce Donc si vous avez une peau vraiment très sensible Je pense qu'elle sera très adaptée Celle-ci est peut-être un tout petit peu plus costaud Donc elle contient de l'acide salicylique Et puis au niveau des propriétés c'est très complet Ça va débarrasser les pores des impuretés Et puis leur permettre de se resserrer C'est tout écrit en anglais Ça permet de lisser et de rendre la peau plus homogène Et il est écrit formule légère Qui est absorbée très rapidement dans la peau Ce qui est vrai Pas de fini collant, pas de fini gras Il n'y a pas de sensation d'inconfort Alors moi plus le temps passe Et plus ma peau devient normale Alors j'ai toujours une peau très déshydratée A tendance sèche Mais j'ai plus la peau sensible et réactive Comme je pouvais l'avoir il y a quelques années en arrière Donc je ne peux pas me prononcer sur une peau très sensible En tout cas sur une peau comme la mienne Ça se passe hyper bien Ça ne me donne pas de bouton Ça m'a unifié le teint Au niveau des pores Ce n'est pas vraiment mon problème numéro 1 Mais c'est vrai que ça a bien marché sur les ailes du nez Ça les a bien resserrées Et c'est beaucoup plus facile pour se maquiller En fait quand la surface de la peau est plus lisse On voit moins les petites Vous savez comme les petits reliefs Les petits microquistes Bref je vais éviter de parler de ce produit Pendant toute la vidéo Mais j'en suis vraiment extrêmement satisfaite Et du coup ça me donne très envie de tester le reste de la gamme Donc j'aurai probablement l'occasion de vous parler De ces autres produits que je n'ai pas encore testés Je profite de la vidéo pour vous parler de ce produit Qui n'est pas un favori Mais juste comme ça pour vous parler davantage de la marque J'ai reçu le booster avec de l'acide azélaïque dosé à 10% Alors les boosters chez Paula's Choice Ce sont des produits bien pensés Qui font 30ml Que vous venez ajouter à un produit que vous utilisez déjà Ou non vous pouvez l'utiliser seul Moi je trouvais le principe sympa Ça vous permet de garder votre sérum classique Votre crème habituelle Et puis juste de mettre une petite pression de ce produit dedans Donc ça c'est un produit à base de réglisse Et d'acide salicylique pardon Qui est censé aider à l'atténuation des tâches pigmentaires Donc acné, soleil, vieillesse etc Je ne suis pas extrêmement satisfaite de ce produit Je ne pourrais pas forcément dire que c'est un flop Parce que je n'ai pas eu de résultat décevant ou non satisfaisant Mais je n'ai pas eu des résultats en tout cas assez incroyables Pour en être tout à fait ravie Donc voilà je vous en parle juste pour vous présenter au moins deux produits de la marque Mais en tout cas ce n'est pas un coup de cœur Et puis ça fait un moment que je m'en sers Vous voyez le tube a bien diminué Et j'avais beaucoup d'attente dans ce produit Et j'en suis un tout petit peu moins contente On va rester dans les produits favoris côté teint Je vous en ai parlé dans... Je vous en ai parlé Je ne sais pas dans quelle vidéo Le sérum Venus de chez LM Donc LM qui est une marque qui a été créée par entre autres Aurélie De la chaîne YouTube Clelia 2612 Que vous connaissez peut-être Je la suis depuis des années Et elle a créé donc sa marque de soins Fabriquée en France Je ne crois pas qu'il y ait de label bio Mais en tout cas les compositions sont naturelles Et les ingrédients sont de très grande qualité Et vraiment triés sur le volet Alors la marque devient de plus en plus complète Vous pouvez trouver des produits du démaquillage Au nettoyage de la peau A l'exfoliation Il y a... Voilà la marque est de plus en plus complète Et le dernier Le petit nouveau de la marque C'est donc ce sérum Venus Qui est une merveille Sous tout rapport On va dire Texture parfaite C'est vraiment un gel à queue Qui pénètre très vite dans la peau Donc peau grasse etc Vous en serez très contente Voilà C'est une texture qui est toute fluide Qui est hyper agréable Une petite teinte rosée en plus Qui est trop mignonne L'odeur Une odeur de fleur d'oranger Mais qui est démentielle Moi j'ai l'impression que je me mets des navettes A la fleur d'oranger sur le visage A chaque fois que j'applique ce sérum Vraiment j'adore La texture est fluide Non collante Ça pénètre vide dans la peau Et c'est très hydratant Donc je suis très contente de ce sérum Et il est très rare que je conseille un produit à tout le monde Mais là franchement Que vous soyez jeune ou moins jeune Que vous ayez la peau grasse ou non On a de toute façon je crois Tous un problème de peau déshydratée A un moment ou à un autre Donc ce sérum il conviendra à tous Et si vous aimez la fleur d'oranger Vous en serez complètement ravis Donc je vous le conseille à tout prix Et la très bonne nouvelle c'est que j'ai un code Moins 10% pour vous Le code c'est Néroly10 Valable sur tout le site LM Donc ce sérum et tout le reste Sans minimum d'achat En revanche le code n'est pas valable Sur les petits kits de miniatures Voilà donc un grand merci à Aurélie Qui m'a proposé ce code Et un grand merci aussi à elle Parce qu'elle m'a fait découvrir ce produit Que j'adore Que je vous conseille Voilà A les yeux fermés et à tout le monde Ensuite une crème de nuit Que j'ai reçu de la part de la marque Aurélia Probiotic Skincare C'est une marque anglaise Que je connais depuis très longtemps Qui commence de plus en plus A se faire connaître en France A l'époque où je la testais Il y a 4 ou 5 ans en arrière C'est vrai qu'elle était moins populaire Donc c'est une marque avec Comme son nom l'indique Des probiotiques Dans chacun des produits Et des compositions Avec beaucoup d'huiles essentielles Des textures très intéressantes Un côté très sensoriel Alors moi j'ai une toute petite réserve Avec cette marque J'avais testé un sérum Je ne sais plus comment il s'appelle Il y a quelques années en arrière Qui m'avait provoqué une forte réaction Alors je ne sais pas si on peut dire Une allergie En tout cas une réaction sur le visage La peau qui était très échauffée Je pense que c'était trop dosé En huile essentielle Donc j'ai mis un petit bémol Pour les peaux vraiment très réactives Ils m'ont envoyé Toute une gamme de produits Un sérum Une crème de nuit Qui est celle-ci Un nettoyant pour le visage Que j'utilise actuellement sous la douche Que j'aime bien Pas de là à vous en parler Dans une vidéo favori En revanche la crème de nuit Je l'aime beaucoup Elle a une texture fouettée Je ne pense pas que ça se remarquera trop Vraiment c'est très aérien C'est hyper agréable à utiliser L'odeur est incroyable Ça sent la fleur d'oranger aussi Décidément j'ai un gros problème avec ça Mais moi j'ai un vrai attrait Pour les produits très sensoriels Et alors d'autant plus le soir Au moment où je me démaquille J'ai envie d'avoir des produits Avec des textures sympas Des odeurs agréables Parce que c'est vraiment un moment pour moi Et je trouve ça très agréable D'avoir des produits hyper sensoriels Et ce produit coche toutes les cases Il est écrit Hydrate-temps de nuit Revitalisation des cellules Je ne sais pas si c'est très bien traduit Cette crème de nuit ultra riche Primée Associe des ingrédients probiotiques A des plantes et des fleurs botaniques Pour hydrater et adoucir Ce n'est pas la crème la plus riche Que je connaisse Mais en ce moment Ça me suffit bien En plus j'ai une crème bien costaud Pour le jour C'est toujours la crème en peau De chez Glossier Impossible de me souvenir de son nom C'est un produit qui est Cruelty Free Fabriqué en Angleterre Il est écrit Un ingrédient bio Alors je sais que selon les pays Les labels ne sont pas les mêmes Donc est-ce qu'ils sont certifiés bio ? En tout cas Ce n'est pas écrit dessus Mais c'est une très jolie marque Attention le prix Parce que ce n'est vraiment pas donné C'est un pot de 60ml Je le souligne quand même Parce qu'une crème de nuit Normalement ça fait plus de 50ml On en prendra quand même 10ml de plus Mais j'en suis hyper contente Et voilà C'est une marque que j'aime beaucoup Comme je vous disais Juste un petit bémol Pour les peaux Très sensibles Ensuite on va passer au favori Côté maquillage Tout d'abord une nouveauté De chez Herborian Donc j'ai déjeuné à Paris Avec la team Herborian Donc Raphaël et Théo Si vous passez par ici Je vous fais une grosse bise Et ils ont eu la grande gentillesse De me donner des produits à tester Dont des nouveautés de la marque Je vous ai fait d'ailleurs Une vidéo sur IGTV Vous savez les petites vidéos D'une dizaine de minutes En fait je ne fais plus trop de vidéos Derniers achats sur Youtube Je réserve plutôt ça à Instagram Ça me fait faire des vidéos Plus courtes sans montage Et puis voilà Vu que je sais que ça ne dure pas très longtemps Je trouve ça sympa sur Instagram Donc bref Je vais vous présenter Ces produits dedans Donc j'ai reçu le bébé crayon Qui est une nouveauté J'ai reçu aussi des produits De la gamme Milk & Peel Donc je vous en parle plus en détail Dans la vidéo Je ne les ai pas encore testés actuellement Bref bébé crayon Donc la dernière ajout De la gamme bébé crème Chez Herborian Qui existe depuis des années Quand j'étais étudiante à Lyon En 2007 Oh le coup de vieux Je portais déjà la bébé crème Ça fait partie des tout premiers produits de maquillage Que j'ai acheté Racheté Que je portais tout le temps Une texture sympa C'était hydratant Pas trop couvrant À cet âge là Je n'avais pas encore trop envie De passer sur du fond de teint C'est un produit que j'ai adoré Que j'adore toujours autant aujourd'hui Donc ils ont sorti le bébé crayon Qui est un produit un peu plus nomade Qui vous permet de faire soit des retouches Soit de vous maquiller Puis qui s'adapte un petit peu aux demandes Donc c'est un crayon que vous venez tourner à la base Donc il n'y a pas besoin de le tailler Vous pouvez vous en servir comme fond de teint Comme anti-cerne Comme un petit peu bébé crème Si vous venez un peu la mélanger avec votre crème de jour C'est hyper sympa Comme crayon J'en avais entendu beaucoup parler Sur le blog d'Hélène Mon blog de fille Et moi je suis très satisfaite de ce produit Donc je l'ai dans la teinte claire Je vais vous montrer ce que ça donne La teinte claire moi Vous n'allez peut-être même pas bien la voir Parce que c'est vraiment de la couleur de ma peau Elle est juste ici La teinte claire c'est un beige Avec une très légère pointe de rose Donc c'est vraiment raccord avec ma carnation Vous avez la teinte nude Qui n'est pas plus foncée Mais qui tient un tout petit peu plus sur le jaune Donc qui moi ne me correspond pas en termes de teinte Peut-être cet été Parce que quand on bronze Le teint devient plus rapidement doré Et une teinte plus foncée Qui s'appelle probablement doré d'ailleurs Qui n'est pas du tout faite pour ma carnation J'aime beaucoup ce produit La texture est très veloutée Je ne sais pas si je conseillerais ce produit à une peau grasse Parce que c'est peut-être Ouais un tout petit peu trop soyeux justement Sur une peau sèche c'est magnifique Peau déshydratée, peau normale Il n'y aura pas de soucis Pour les teintes Bah voilà il n'y en a que du coup Trois ou quatre Donc ça ne sera pas forcément adapté à tout le monde Ça c'est un petit peu dommage Je m'en sers de plein de façons différentes J'ai testé en anti-cerne Ça marche très bien C'est très léger Sur le teint Moi je fais des traits en fait Sur quasiment tout mon visage Alors si j'ai des boutons, des cicatrices C'est de toute façon pas suffisant Ça reste très léger en termes de couvrance Comme une bébé crème Mais c'est vraiment pratique Rapide pour s'en servir C'est très beau sur la peau C'est lumineux Comme je vous le disais Ouais c'est un rendu soyeux Je ne trouve pas d'autres adjectifs Pour décrire ce produit Et j'en suis hyper contente Voilà je voulais vous en parler Parce qu'on a pas mal vu passer ce produit Sur internet Est-ce que c'est ce que je porte aujourd'hui ? Bah oui c'est ce que je porte aujourd'hui Voilà Avec du correcteur Donc le Shape Tape de chez Tarte Sur mes boutons J'en ai pas mal en ce moment Sur le menton Et un petit peu sur le front Puis après poudre, bronzer, etc Voilà comme je vous disais Pour les peaux grasses Pas certaine que ça fonctionne Pour tous les autres types de peaux Il n'y a pas de soucis Ensuite un blush que j'ai acheté à Paris Décidément Pas du tout prévu de l'acheter Je ne savais même pas qu'il existait C'est un blush poudre De la marque RMS Beauty Qui est une marque que j'adore Que je connais davantage Pour ses produits crèmes Et donc ils ont créé Ces blushs pressés Et donc j'ai la teinte Lost Angel Qui me fait beaucoup penser A la teinte Orgasme De chez Nars En un tout petit peu moins rose Et c'est ça qui est Plutôt pas mal Donc un petit Peche Avec des nacres Est-ce que vous voyez ? Il est là Avec des nacres dorés Qui est hyper lumineux C'est celui que je porte également Aujourd'hui Très joli sur une teinte Sur une peau claire Si vous avez une carnation Plus foncée que la mienne Je pense que ça ne fonctionnera pas C'est quand même une teinte de blush Qui est très claire Donc pour une carnation Assez claire comme la mienne La texture est parfaite C'est pas grossier Comme blush Vous savez Il y a parfois des blushs Avec des paillettes hyper marquées Hyper voyantes Et c'est pas très harmonieux Là ça s'applique très facilement Il n'y a pas de Il n'y a pas de démarcation de couleurs Ça se fond bien C'est vraiment une belle réussite Et chez RMS Beauty On a des compositions Qui sont vraiment dingues Donc voilà Si vous aimez le maquillage naturel Vous serez forcément ravis Ensuite j'ai reçu Des produits de la marque Réfect Je ne sais pas comment ça se prononce Je pense Réfect Paris Une marque de maquillage Française Qui vient de se lancer Donc ils m'ont proposé De recevoir des produits Et j'ai accepté Parce que je trouvais le concept Très sympa Donc pour le moment Ils se sont J'espère que je ne dis pas de bêtises Mais ils se sont Vraiment concentrés Sur le maquillage Et le soin des lèvres Donc il y a 5, 6, 7 couleurs De rouge à lèvres Et un baume hydratant Et un gommage pour les lèvres Je vais passer très vite Sur le baume hydratant Et le gommage Le baume est très bien Mais celui-ci ou un autre Le seul vrai plus C'est la composition des produits Alors j'ai mis des petites notes à côté Parce que je ne voulais pas Vous dire de bêtises Donc c'est fabriqué en France Vegan, cruelty free Ça c'est valable pour tous les produits de la marque 99% d'ingrédients d'origine naturelle Élaborés, fabriqués en France Pas d'OGM, pas de parabènes Pas de phénoxyéthanol Pas d'huile issue de la pétrochimie Pas de silicone, pas de sulfate Pas de phtalate, pas de PEG Et vegan parce que Pas de carmin Qui est un pigment qu'on obtient Par le broyage des insectes Pas de lanoline Qui est une graisse issue de la laine de mouton Et pas de cire d'abeille non plus Donc ils ont deux labels vegan indépendants Qui ont certifié leurs produits The vegan society Et PETA vegan et cruelty free Donc une très belle marque Avec de belles valeurs Donc voilà Ça je trouve que c'est important De le mettre en avant Comme je vous disais Le baume à lèvres J'en suis très satisfaite Mais j'ai testé tout aussi bien Ou mieux et moins cher Mais il est vraiment très bien Si vous avez vraiment envie D'avoir un baume à lèvres D'une marque clean Comme ça il est parfait Le gommage pour les lèvres Bien Mais moi je trouve que Pour avoir un vrai bon gommage Pour les lèvres Il vaut mieux se tourner Vers des gommages en peau Quitte à prendre carrément Un peu de sucre Avec un peu de miel Et venir vous faire Votre petit gommage à la maison Ça ça reste un tout petit peu anecdotique Dior en avait sorti un Alors aucun rapport En termes de composition Dior c'est la catastrophe à côté Mais Dior avait sorti un gommage Aussi comme ça Sous forme de bâton Pour un gommage très léger Ça suffit Pour un gommage un peu plus costaud Ça ne sera pas suffisant En revanche le rouge à lèvres Je le porte aujourd'hui Moi j'ai la teinte Bois de nude Je leur ai demandé en fait Cette teinte là Parce que les autres couleurs Elles sont magnifiques Mais me correspondent moins Donc il est écrit Rouge à lèvres semi-mat C'est pas faux C'est pas du mat Parce que c'est Bah c'est pas mat Tout simplement C'est pas assez chant C'est beaucoup plus confortable Qu'un rouge à lèvres mat Semi-mat Moi j'aurais carrément dit Rouge à lèvres crémeux Parce que ça reste un rouge à lèvres Assez conventionnel En termes de texture Si on ne vous dit pas Que c'est un rouge à lèvres naturel Vous pouvez pas le savoir C'est confortable Ça fait pas de patch Ça s'applique parfaitement Ça glisse sur les lèvres Ça marque pas les petits peaux La couleur est ravissante La tenue est très satisfaisante On est vraiment loin D'une tenue d'un rouge à lèvres mat Mais ça n'est pas un rouge à lèvres mat Donc on peut pas lui reprocher Et voilà J'en suis hyper satisfaite Alors au niveau du prix Parce que ça quand même Il faut le mentionner On est sur 32€ Le petit tube Sachant que chaque produit fait Voilà On est en train de tester ma vue 3g Pour vous donner une idée Un rouge à lèvres chez Chanel Alors on est pas du tout sur La même catégorie de produits Ni rien Mais juste pour vous donner une idée Un rouge à lèvres Chanel C'est 38€ Donc là on est sur du 32€ Donc on reste quand même Sur du maquillage de luxe Mais voilà J'en suis hyper contente Et si vous avez Une trentaine d'euros A mettre dans un rouge à lèvres Je vous les conseille vraiment J'espère que la marque Va s'étendre Et je l'espère proposer D'autres produits Que les rouges à lèvres Parce que j'en suis très contente Je ne sais pas S'il existe des points de vente En tout cas Vous avez un e-shop Et vous avez la livraison gratuite A partir de deux produits Achetés je crois bien Ensuite Dernier favori Le parfum de douche Hydratant Neyroliface Ici de chez Roger Gallet Je vous en ai parlé Dans Je vous en ai parlé dans quoi Dans ma vidéo Cadeau de Noël Puisque c'est ma copine Christelle qui me l'a offert J'adore ce parfum Donc il était assez couru d'avance Que j'allais adorer Le gel douche Mais Il n'est pas rare Que des produits coordonnés A des parfums Soit un petit peu décevant Je m'explique Un parfum C'est sous forme liquide Avec de l'alcool etc Ça peut sentir hyper bon Et puis la marque peut se décider A lancer L'aisselle de bain Le gel douche La crème pour le corps Qui va avec Et A ce moment là On change de formulation On change de galénique Si on part sur un lait pour le corps Il n'y aura pas d'alcool Il faudra un agent hydratant Et il est toujours assez difficile Je trouve De faire ressortir Exactement l'odeur d'un parfum Dans des produits dérivés Et bien là Roger Gallet S'en est hyper bien sorti Parce que ce gel douche Il sent exactement comme La colonne Qui s'appelle Nérolifaceci Dont je vous ai parlé Et reparlé Notamment dans une vidéo Sur mon top 5 De mes parfums préférés Que je vous mets sur l'écran Donc hyper satisfaisant Parce que ça sent Exactement comme le parfum Et l'odeur reste Très longtemps sur le corps Sans pour autant Que ça soit agressif J'ai pas eu de démangeaisons Ça peut m'arriver Avec des produits un peu trop parfumés Et pas du tout Il est écrit parfum Hautement concentré Franchement je suis complètement d'accord Après en termes de texture De gel douche etc C'est assez conventionnel Il n'y a rien d'incroyable Mais l'odeur Un vrai bonheur Et puis il était temps Que je vous en parle Parce qu'il m'en reste Peut-être pour une utilisation Ou deux Et pour finir cette vidéo Le flop de ces deux derniers mois C'est ce petit produit De chez Milk Alors Milk Une marque de maquillage Et de soins Qui a fait grand bruit Qui est en train Tout doucement d'arriver en France La marque est vendue Notamment chez Sephora Mais toutes les références Ne sont pas proposées Pour le moment Il y a pas mal de miniatures Qui sont vendues Et dont cette miniature Du cooling water Alors qu'il est un stick Rafraîchissant Visage et yeux Je me suis dit Bon vu le format Je prends pas trop de risques Un stick rafraîchissant Je voyais à peu près Ce que ça allait être J'ai déjà testé Pas mal de produits De ce style là Aucun intérêt Alors déjà C'est quand même dommage Mais c'est pas du tout rafraîchissant Là je suis en train De le passer sur ma main Je ne sens pas d'aspect frais Ça sent vraiment pas très bon Ça sent un peu le plastique Il n'y a pas d'effet frais Une fois que vous l'avez appliqué Ça colle Franchement là Niveau plaisir d'utilisation On est à moins 15 Donc ça Voilà Je ne suis pas du tout Du tout satisfaite de ce produit Heureusement Comme je vous disais Je n'ai pas pris un grand risque Parce que c'est une petite miniature Ça ne m'a pas coûté bien cher Mais je ne peux rien en faire Vous ne pouvez pas vous maquiller par dessus Si vous mettez ça le soir Avant de vous coucher Vous avez la peau qui colle Donc ça n'a aucun intérêt Et puis ça ne rafraîchit pas Donc pas de Voilà Vraiment pas d'intérêt pour ce produit Donc si vous le voyez passer Bah fuyez En comparaison par exemple Au stick rafraîchissant Hydratant visage et yeux De chez Darfin Dans la gamme Hydra Skin Qui est un stick Qui ressemble exactement à la même chose Qui pour le coup Est instantanément frais Qui sent un petit peu le concon Ou l'aloe vera C'est un vrai bonheur Ça pour le coup Vous mettez ça sur votre table de nuit Vous mettez ça sous vos yeux Avant de vous coucher C'est hyper rafraîchissant Ça détend Ça délace C'est un bonheur Et bah voilà Ça c'est réussi Bon c'est Darfin C'est une autre catégorie de prix Mais en tout cas Ça tient ses promesses Le stick de chez Milk Là c'est même pas la peine Milk ça fait partie de ces marques Pour lesquelles j'ai Une petite réserve Parce que c'est tellement hype C'est tellement tendance C'est tellement la mode On en entend tellement parler Qu'à force C'est un peu difficile De démêler le bon du mauvais Et j'espère à l'avenir Ne pas être à nouveau déçue Par des produits Mais ça fait partie de ces marques Pour lesquelles j'ai Une toute petite méfiance à la base Et voilà J'espère que ça se reproduira pas Mais c'est pas une marque Qui me convient de A à Z Et qui ne me convient pas Vraiment non plus Donc voilà pour mes produits favoris Des mois de janvier et février Et donc ce dernier flop J'espère que la vidéo vous a plu Je vous embrasse Et on se dit à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada